Je suis le prophète Joël Frasso, le responsable du ministère de la Compassion des âmes, le centre de prière Pugnuel, le maréchal de la prière Nantes-Sorcier. Nous sommes à cette date aujourd'hui, le lundi de la Anticote, le 9 juin 2014 à Saïwa, pour la délivrance de la famille Bledé. Il faut dire que depuis un certain temps, cette famille nous a rendu visite à Zaroco. A Zaroco, vous le savez bien, c'est là où se trouve notre sang de prière. Il y a eu des révélations faites sur la cour, sur les enfants. Il fallait vraiment venir et détruire ce que nous avons fait d'ailleurs. Ça fait pratiquement deux jours que nous sommes là. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a donné ce pouvoir de détruire ce pouvoir satanique. Parce que nous, c'est ça. Une fois que nous repérons quelque chose, nous allons jusqu'à la source. À la source, on fait des détruits et ce qui a détruit. Il faut dire déjà qu'il y a eu ce mort, celui qui habite cette maison. Il s'appelle Hervé, qui est l'aîné, l'aîné du vieux là, qui est mort. On dit pareil, c'est ici. Voilà, donc le prophète, il a la capacité, le voie, de détruire et de détruire. C'est ça. C'est un peu nos spécialités. C'est de détruire et de détruire le pouvoir satanique. Le vieux avait un problème. Vous allez voir que sa partie d'aujourd'hui va commencer à décoller. Il y a un fils qui est informaticien, qui a été renvoyé de son boulot, qui prend l'abbé Yaô. Il y a encore un qui est en France, qui a toutes les difficultés. C'est là où il y a la sorcellerie, comme j'ai l'habitude de dire. Il y a toujours un retard. Ce n'est pas une question d'aller à l'église. Oui, c'est vrai, on va à l'église. Mais est-ce qu'on est réellement délivré ? Parce qu'on est vraiment délivré. On le sent, on le ressent. Tout ce qu'on touche, tout ce qu'on fait, prospère. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur. Oui, toutes les filles, d'ailleurs, il précise encore que toutes les filles, ces filles n'ont pas de mari. Ils n'ont pas de mari. Donc, pour nous, il faut que l'Afrique se débarrasse de ses pouvoirs sataniques. Nous devons tous nous mettre ensemble pour combattre le mal qu'il y a que la sorcellerie. Et là où il y a un besoin, nous serons toujours prêts à partir. Parce que notre ministère consiste à détruire les oeuvres de la sorcellerie. Nous allons arracher quelques mots aux vieux. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il y a de cette fois ? Est-ce qu'il y a un mot à dire ? Quelque chose à dire ? Jésus, ce qu'il peut faire d'abord, il ne peut que remercier Jésus. Très bien. Jésus qui est maître de toutes choses. Et c'est lui, l'Esprit de Dieu, qui m'a donné l'inspiration d'agir vite. Et c'est lui qui m'a donné les moyens pour me déplacer et réaliser ce projet. Je vous remercie, vous qui avez servi comme le bras de Dieu. Pour votre promptitude avec laquelle vous devez te rendre ici. Merci. Oui, que dire, monsieur. Quels sont les dégâts déjà causés par ce pouvoir satanique ? Moi-même, je ne peux pas. Jésus dans ma maison. Vous êtes victime, vous m'avez victime ? Oui, dans mon village. On dit, toi, si tu veux manger tout, il ne faut pas faire dormir ton repas. Il ne faut pas avoir confiance en toi-même. Dans mon village. C'est ce qu'il me t'a dit. Oui, il me dit, voilà ce que tes parents disent. Si ta nourriture dors, attention, ils vont mettre poison dedans. Donc tu manges tout. Je veux te dire, tu as raison. C'est ce qu'on dit. Et on vient me dire ça. On veut te dire ça. Et je suis né ici. Et je suis devenu ennemi. Dans notre famille, je suis le premier à savoir écrire correctement. C'est ça qui est le mal. Si je prends la terre, un champ m'arrache. Ce n'est pas ta terre. Je n'ai pas de champ. Pourtant, je suis ici. Tout m'arrache. Tout le monde est ennemi contre moi. Donc, il se ligue même contre moi. Alors, je ne comprends pas. Donc, tout ça, je le comprends bien. Et c'était, je fais des réunions contre lui. Des réunions. C'est ça qui est une ligue. C'est ça. Donc, je suis troublé. Et c'est ce qui m'a fait réfléchir. Et je réfléchissais pour ce milieu cadre de vie. Je ne peux pas suivre de mon vilain. On dit, quitte ici. Moi, quitté ici. Je suis né ici. Et c'est ceux qui sont venus d'ailleurs qui veulent prendre ma place. Prendre ma place. Voilà. Des gens que j'ai élevés moi-même qui sont maîtrisés. Je lui ai donné du lait. Lait même, lait. Donner nom. Donner patrie. Donner famille. Je les ai mis à l'école. Qui sont ceux-là qui sont venus. Et puis, pour lui-même, ce n'est pas caché. C'est courriel. D'accord. On a appelé les... Comment on appelle les... Les répèles. D'abord, pour venir l'attraper du malade. Il était malade. On l'a mis en prison. Tes parents, mes parents même. Personne ne lui parlait quand il mourait. Dans la famille. Personne ne lui parlait. Ils sont venus l'attraper ici. On l'a mis en prison. Il a appelé que Dieu m'a dit. À ce moment, il est une frère d'absolument malade. Quand il est mort, qui a pleuré ? Comme si je suis éternelé. À part lui ? J'ai dit, mes filles, là. Ils n'ont pas de malade. Vous avez combien de filles ? Trois. Trois filles. Ils sont six, ça. Effective. Voilà, c'est courriel. Voilà, c'est courriel. Il y a des filles-là qui n'ont pas... Des trois filles. Les trois filles n'ont pas... L'enné même est foutu. Il part où il est... Les six chorés. L'enné même est foutu. L'enné même n'est pas marié. Elle a fait accident. Elle m'a mis... Elle n'est pas marié. Qui encore ? Nadine. Nadine, elle n'est pas mariée. Elle a l'autre qui est sage femme. Elle est assistante sociale. Elle n'arrive pas avant. Léa aussi qui t'avait un peu. Son mari est divorcée. Elle renvoyait dans le travail. Voilà, c'est courriel. En 10 mai 1974. Elle est fière, j'attire. C'est un miracle. C'est Donald. Qui encore ? Donald, il est où ? C'est lui qui est dans une grande école. Et qui d'autre encore ? Non, c'est lui. C'est celui qui est en informaticien. Oui, oui. C'est lui qui est le... Avant d'arriver. C'est lui qui nous soutient même. Oui, avant d'arriver. Lui, ils l'ont envoyé de son service. Ouh ! L'entreprise qui lui crée le match. L'âme du match. Oui, oui. Il était à lui ou moi, à Dakar. Il était à lui ou moi, à Dakar. Parce qu'il s'est marié à une... Une pharmacienne. Donc, sa pharmacie ne peut pas aller à Dakar. Il est venu, on est couché. Maman, pardon. Papa, pardon. Il dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, je vais venir à Côte d'Ivoire. Je pleurais jusqu'à... Il dit, maman. Je dis, pardon, je vais venir. Je viens voir ma femme. Avion est gâté. Je vais prendre l'avion, je vais partir. Maman, tu vas pleurer. Il est venu. Il est venu. Il est au recadre. Il n'a pas mis les cadres. Mon fils, il est envoyé de le travail. Il est envoyé. Ouh ! De quel soir ce matin-là ? Pardon. Mon fils ne travaille plus. Pardon. Il est envoyé. Il est envoyé. Il est envoyé. Alors, son service. Il a été supprimé. On a pris à eau des spécialistes. Mon éthique. Et pour le renvoyer, on a... Oh, mais ils ne connaissent pas. C'est lui qui l'est envoyé. On a supprimé le service. Maman. Oui. Ils ont supprimé son service. Et on l'a renvoyé. Vous venez d'assister à vraiment des choses, plein de missions, pour dire que la source rigue existe, c'est une égalité. Nous mettons l'élément vidéo pour dire qu'à partir de la scène suivie, à partir de ça, nous allons revenir des temps conciles pour rendre témoignage et les auteurs auront l'occasion de faire des aveugles. Chalons lesquels bénis. Amen. Hé, lui là. Lui va parler.